Résistance, 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 merci à toutes les insoumises et tous les insoumis. Je vais juste vous dire quelques mots parce que nous avons une responsabilité particulière dans cette période. Vous le savez, les ordonnances, la loi habilitant le gouvernement à légiférer par ordonnance, ont été passées pendant le mois de juillet. Vous avez vu que pendant l'été, ils ont phosphoré et ils ont abouti à un document de plus de 150 pages. 150 pages de destruction du code du travail, 150 pages de destruction méticuleuse du code du travail. C'est ça qu'ils ont fait pendant l'été. Alors que nous, ce qu'on a voté en juillet, c'est, allez, 7 pages, ça tient en 6, 7 pages. 9 articles. Ils ont dit, voilà, vous ferez ce que vous voudrez dans tel domaine, tel domaine, tel domaine. On les a entendus, hein. Leur objectif, c'était libérer les énergies. Être au plus proche du terrain. Dans le dialogue, le dialogue social, d'égal à égal entre le patron et le salarié. On peut mettre en place des synergies avec ce fameux filet de sécurité pour faire en sorte de relancer l'emploi et pour faire en sorte que les gens soient heureux au travail. On a entendu toutes ces choses-là dans l'hémicycle. Conséquence de ça, des choses aussi précieuses que la question du congé maternité, que la question des jours enfants malades, c'est sorti de la loi pour le mettre dans la branche. Vous pourrez avoir pire que dans la loi si votre branche le décide. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est dégueulasse. Parce qu'à la fin, qui sont les premières touchées par la précarité ? Vous avez dit, j'ai dit les premières, ça vous donne un indice. Ce sont les femmes. On le voit, et en plus de la méthode des ordonnances, qui vient renforcer abusivement le pouvoir de l'exécutif. On voit que c'est un peu un fil rouge en ce moment, le renforcement du pouvoir de l'exécutif au détriment du législatif. Vous avez vu qu'ils voulaient vous passer de 577 à 400. Ce sera la prochaine étape. Et sur les 400, il y en aura 300 qui seront élus dans des circonscriptions gigantesques. C'est ça leur projet. C'est d'avoir les mains libres, de se passer de l'Assemblée nationale pour qu'elle devienne définitivement une chambre d'enregistrement, et se passer du pouvoir judiciaire vers des juges. Ça, vous l'avez vu, avec la loi sur la transcription de l'état d'urgence dans le droit commun. En plus de ça, regardez leur cynisme. Déjà, le cynisme, c'est de nous traiter, nous, de cyniques, de fainéants et d'extrémistes. Et moi, je le dis, la première réaction que j'ai eue quand Macron a dit, il y en a marre des fédéants, des cyniques et des extrémistes, je me suis dit, mais bon sang, il y a des mots très durs envers le CAC 40 et le MEDEF, quand même. Moi, je n'aurais pas... Je n'aurais pas arrêté, quoi. J'en vois, quoi. Après, on m'a dit que c'était nous, en fait, qui étaient visés. Bon, je n'avais pas bien remarqué. Mais le cynisme, le cynisme à l'état pur, c'est cette histoire de suppression des contrats aidés. On avait ce matin une mobilisation sur la Grand-Place. Et le témoignage d'une dame qui a appris, courant de l'été, qu'elle ne serait pas renouvelée dans son contrat aidé. Alors qu'elle remplit un emploi, une fonction utile dans une école. Au-delà du fait que ça va être compliqué pour l'école de fonctionner, à l'avenir, c'est une violence pour elle. Parce que, quand je vous dis qu'elle l'a appris, comment l'a-t-elle appris ? Comme vous. À la télé, par la presse. Après, elle s'est renseignée ou ça en était de son renouvellement de contrat. Elle va dire, ah non, mais... Pour l'instant, elle a tout gelé, quoi. Donc, vous verrez plus tard. Sauf que là, on parle de la vie des gens. On parle de leur quotidien. De la garantie qu'ils ont le mois suivant à avoir une paye. Et donc, à pouvoir payer leur loyer, à pouvoir payer leur facture d'électricité. À pouvoir s'occuper de leurs enfants. Et ça, ils le font comme ça, d'un trait de plume. Je supprime 150 000 emplois aidés. Voilà, ce sont eux les cyniques et personne d'autre. On a une responsabilité particulière parce que vous avez vu la manifestation qu'on a organisée tous ensemble le 23 septembre. C'était un vrai succès, quoique le dégrame de la police n'est pas très efficace. Et ça, j'aurais dit, je leur ferai un drone la prochaine fois, ça coûte cher, mais bon, si c'est pour qu'il compte mieux, je ferai un effort. Histoire qu'ils voient bien, vu du dessus, combien on est. Et pour compter un à un, donc les gens, des spécialistes sur le sujet. 150 000 personnes, c'est un événement politique. Mais c'est aussi un événement aux citoyens du peuple qui revient sur la place publique et qui dit, non, je ne veux pas de ces ordonnances. Et qui le dit un week-end, un samedi précisément. Et nous avons une responsabilité, c'est pour la raison pour laquelle le groupe de la France Insoumise a entrepris, là, dans les jours qui viennent, de rencontrer toutes les centrales syndicales. Pour discuter avec elles. Et pour se mettre au service du mouvement syndical. Complètement, intégralement. Afin qu'on puisse être dans la meilleure synergie, libérer des énergies, pour reprendre les termes de marcheurs, mais cette fois-ci dans le mouvement social. Et dans la rue. Et au plus près du terrain. Voilà, j'ai casé tous les mots. C'est ça l'enjeu de la période. Il y a la manifestation du 10 octobre, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Là, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de faire en sorte de continuer à montrer qu'il continue de se passer quelque chose. Et c'est pas terminé qu'entre deux dates, il y a encore les gens qui sont combattifs. Que vous toutes et tous, vous êtes encore combattifs. Et que vous lâcherez rien sur les ordonnances. Jusqu'à leur retrait. Je terminerai en disant qu'il y a aussi un secteur. Qu'il y a une responsabilité particulière dans la période. Un message, une dédicace précise. Envers la jeunesse. Et notamment envers les étudiants et les lycéens. Il faut qu'on aide le mouvement à se structurer dans les lycées et dans les facs. Nous devons être aussi présents dans ces endroits-là. Parce que ce sont eux, à la fois l'avenir, et qui peuvent grossir les cortèges pour faire en sorte de rendre légitime ce mouvement. Car il faut qu'il soit légitime. On le sait dans les sondages d'opinion que la masse des gens est contre cette loi. Tout comme ils étaient contre la loi El Khomri. Donc c'est pas nouveau qu'ils soient contre celle-ci qui est pire que la précédente. Oui, ça c'est sûr. Mais il faut qu'on le montre, il faut qu'on le donne à voir. Parce qu'en face, en face, on vous dira que vous êtes des terroristes. Que vous prenez en otage le pays. Voilà les persifleurs qui vont revenir pour vous flétrir, pour vous pointer du doigt. Pour vous montrer que, finalement, vous n'êtes que des minoritaires dans un coin qui ne voulait jamais avancer, qui est contre le progrès, qui est des réactionnaires, même des conservateurs, on entend. Alors oui, si c'est être conservateur que de vouloir défendre le code du travail, oui, je suis conservateur. Point. Alors les jeunes, on compte sur vous. On compte sur vous dans les semaines à venir. Et enfin, ce mouvement, il n'est pas uniquement contre les ordonnances. Je vous ai parlé des contrats aidés. Mais il est contre plein de choses. Sur la brande roll, on a écrit contre Macron et son coût d'état social, construisons un monde juste. Contre Macron et son monde, finalement. La hausse de la CSG, la diminution cynique, encore une fois, des APL de 5 euros. Comme ça, à la va-vite, avec un président qui arrive, la gueule enfarinée, en disant « Oui, mais bon, peut-être que les propriétaires pourraient d'eux-mêmes réduire leur loyer de 5 euros. » La blague. La blague. Croyez-vous que là où l'État est propriétaire, il a baissé de 5 euros ses loyers ? Et j'ai un exemple particulier en tête. Celui du logement étudiant, le CRUS. C'est bien l'État qui est propriétaire. Il pourrait de lui-même dire « Je baisse de 5 euros, vu qu'on a baissé les APL, à la demande du président de la République. » Croyez-vous qu'ils l'ont fait ? Bien sûr que non. Pourquoi ? Parce que sinon le CRUS mettrait la clé sous la porte, du jour au lendemain. Parce que là aussi, les financements sont tendus. Ces gens sont des incapables, ils bricolent, ils sont cyniques. Ils mènent cette lutte des classes implacablement contre les nôtres. contre nous tous. Et donc il ne faut pas leur céder un pouce de terrain, il faut rester mobilisés contre Macron et son monde. Allez, on ne lâche rien ! Bonsoir ! Bordat easily ! Bonsoir ! Bonsoir ! Espér Rustاه Ré Ber franchise ! Mais belle ! Sous-titrage Société Radio-Canada